retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de sport magazine nous évoquons la lice les 23 joueurs sélectionnés par paolo duaté pour les deux matchs amicaux du togo les vendent les 26 mars 2024 au maroc face au niger respectivement face au maroc au niger et à la libye alors sur cette ligue il n'y a que deux gardiens paolo duaté il s'est justifié en conférent de presse on va le suivre revenir dans cette émission et en parler plus largement avec mes invités en studio oui on a déjà fait le contact plus de deux trois quatre fois ça je réponds déjà direct quand je vous parlais à deux ans et demi je suis là de faire une grande équipe c'est à faire compte avec toutes ces grands joueurs connaissent on part d'un barcola on a déjà parlé trois quatre fois avec sa mère avec son frère avec lui mais oui oui après après je suis jeune après après cette histoire je suis fatigué après après l'avenir c'est pas après l'avenir c'est aujourd'hui je veux gagner aujourd'hui donc il ya deux accès après comme certains joueurs comme à l'idou comme narré comme comme il y en bas lier comme à ses signes ont donc on a trois quatre joueurs et de très bon niveau au niveau supérieur et pour moi d'accord c'est clairement mieux donc on n'a pas mal comme là il n'est pas avec nous alors on a suivi là il parle également de radley barcola également le joueur qui aujourd'hui est appelé en u23 de la france qui n'est pas il n'a pas réussi qui n'a pas réussi à pouvoir convaincre on va l'évoquer ça aussi tout à l'heure mais fidèle son mois qui est par rapport à ces deux gardiens sélectionnés par rapport aux deux gardiens sélectionnés bon moi je trouve autant que zikoko ce n'est pas normal de sélectionner deux gardiens il a donné un scénario tout à fait pratiquement apocalyptique pour le togo vous savez le togo on a eu ce problème là lorsqu'on était à la canne 2017 le togo a utilisé trois gardiens donc ça veut dire que c'est un scénario qu'on ne peut pas exclure c'est pourquoi il faut avoir au moins trois gardiens maintenant à partir avec deux gardiens et dire qu'on veut beaucoup plus travailler avec des joueurs de champs je peux peut-être comprendre parce qu'aujourd'hui je crois un système de 3 5 2 donc il joue avec plus avec beaucoup de milieux de terrain parce qu'il veut mettre beaucoup de densité au sein de son milieu de terrain on a vu face au burkina faso que ça a marché au match allé du côté du durham chérifié au maroc ça a marché au match allé face au sénégal aussi ça a causé beaucoup de problèmes à l'équipe sénégalaise c'est vrai que ce système est en train de lui réussir mais aujourd'hui quand on sait l'importance que les gardiens peuvent avoir dans une équipe aujourd'hui je pense pas que c'est un bon discours de dire que voilà que je vais travailler avec des joueurs de champs et que deux gardiens me suivissent largement il faut garder tout le monde concerné et ici si on voit ce qui se fait de bien chez les autres c'est c'est également ça tout le monde est concerné quand tout le monde est concerné quand vous n'êtes pas le second joueur aujourd'hui je suis désolé à certains joueurs qui vont se dire dans cette dans cet effectif que bon moi je suis là mais je sais qu'on ne va pas on ne va pas forcément m'utiliser parce que je ne suis là que parce que il y a la coupe parce que voilà on va pas ils vont ils vont pas vraiment savoir la chance qu'ils ont de porter le maillot de l'équipe nationale va plutôt dire que bon voilà qu'on va venir faire de la figuration et c'est ce qui n'est pas bon donc je pense que c'est une mauvaise décision de partir au maroc avec deux gardiens alors maintenant par rapport à l'analyse de façon générale oui je pense que bruno avoteur oui bien sûr je l'avais dit je l'avais dit je l'avais dit il y a quelques jours de cela ici sur ce plateau lorsqu'on parlait de l'annonce de de cette liste que on devrait changer à appeler bruno avoteur qui est également internationale en u23 avec les éperviers là je vais que les éperviers u23 avec les avec d'autres coéquipiers ils ont joué en u23 c'est le meilleur buteur du championnat togolais je ne veux pas dire aujourd'hui que être le meilleur buteur du championnat du togolais veut dire ok le buteur du championnat togolais donc vous êtes directement sélectionné non il ya beaucoup de la cour il ya de la concurrence au sein d'une équipe nationale mais il faut pas faire croire aujourd'hui aujourd'hui au genre que bon parce que ce que va se dire aujourd'hui bruno avoteur va se dire donc si je vois un joueur comme le code aux algues qui en 2000 24 fait cinq matchs pour zéro but et il est en équipe nationale juste parce que quoi ils jouent en ukraine il va se dire donc ça veut dire que tant que je serai au togo on va jamais me reconnaître et là ça va ça va créer des complexes au niveau de ces deux joueurs qui sont de l'éducation voilà ils vont dire bon si c'est comme ça moi aussi je vais aller peut-être mais d'aller quelque part en malaisie jouer trois quatre matchs et je serai beaucoup plus vendable et on va me faire appeler un équipe nationale je vous savez c'est vrai le niveau du championnat togolais on peut pas dire que c'est le meilleur championnat au monde mais au moins on a quand même l'opportunité de voir ce que je fais ce qui se fait je suis prêt à parier à mettre ma tête à couper que le sélectionneur togolais n'a pas vu 90 90 minutes de démarche de tous les attaquants qui l'a appelé mais au moins avec bruno avoteur il joue au togo chaque samedi pour la cour il a eu même en chelé et 23 coupes du togo d'un l'orato on peut se rendre sur le style parce qu'il ya certes une chose je l'ai dit en amont avant le début de l'émission que un attaquant et c'est pas peut-être ici qu'il va me contredire sur ce point peut faire le pire match possible mais sur une action des rémunitions pénalty max ça sauve son match sur le plan statistique on va dire ouais il est bon mais dans le jeu il n'y a rien aujourd'hui moi j'ai vu bruno avoteur jouer et je pense qu'il est capable de fermer un bon jeu avec qui était avec évident et il peut avoir de la complémentarité entier de jour mais bon il n'y a que peut-être pour ajouter ce qui est ce qu'il a dit vous savez et quand on vous dit d'autres peut témoigner dans le temps qu'on dit qu'il ya eu un match de l'équipe nationale et qu'on fait une liste et on prend les meilleurs du championnat local c'est à dire le meilleur buteur le meilleur défenseur le meilleur gardien je vous dis la pression qu'il ya au sein de cette équipe tu ne peux pas imaginer c'est ce qu'il soit championnat dans lesquels il se trouve va mettre au sein de cet effectif vous ne pouvez pas même kevin qui va le regarder de l'eau et donc c'est ce que c'est ce que c'est ce que je voulais vous voulez nous faire comprendre donc pour moi je pense que c'est inadmissible c'est irrespectueux envers ce jeu de là de ne pas le sélectionner dans cette équipe et puis je vais souligner un truc il ya monsieur duarté il est là ça fait deux ans et demi jamais personne là est critiqué ou bien lui a demandé c'est vrai que par rapport à sa mission il a échoué oui de certains résultats on ne l'a pas on ne l'a pas attaqué parce que l'on connaît la réalité de ce pays et on sait d'où vient le problème maintenant ce que le concert c'est que lui l'a fait c'est quoi c'est de faire un choix et c'est dans dans ce choix et il nous sort qu'il ne peut pas faire sortir toi gardien je peux prendre le meilleur de ce pays et je pense que on va regarder aussi de ce côté dans le monde très très rapidement je vais vous donner la parole à vous d'aller pour également peut-être revenir en chéris sur le jarté avant qu'on ne quitte le sujet bon en fait nous on peut chipoter ici on peut sauter en l'air calais bon ça va rien changer le monsieur il a signé pour je pense que quatre ans ou c'est combien deux ans il a été renouvelé après on n'a pas été à la tannes il a fait de son mieux et puis il faut il faut voir aussi ce qu'on l'avait donné comme mission on n'a pas beaucoup de joueurs en forme aussi il est en train de reconstruire l'équipe il faut voir ça aussi et puis il ya un problème aussi que tout le monde sait ici le football c'est l'argent aujourd'hui le togo a des problèmes sociaux économiques mais graves et problème de salaire tout ça il faut voter le budget on sait même pas c'est quoi le pib de du togo tout ça il faut voir tout ça là aussi vous voyez donc les gens bon nous on peut dire si il faut débloquer l'argent ça se passe pas comme ça c'est aussi facile c'est pas aussi facile c'est compliqué moi je sais que c'est compliqué déjà vous fait sortir l'argent au ministère des finances non c'est pas ça mais il ya des priorités peut-être aujourd'hui le sport n'est pas là la première prix et priorité et pour le pays aussi il ya d'autres problèmes aussi qu'il faut voir ça aussi il faut mettre ça en compte aujourd'hui moi je sais pourquoi je vous parle de ministère des finances parce que j'ai une maman qui a déjà travaillé là bas il m'a dit comment ça se passe c'est pas si facile donc espérons que ça va changer ça va aller c'est ça fait ça fait ça fait une décennie qu'on est d'abord moi j'ai un truc à te dire aujourd'hui et le football au togo ça va pas on sait mais les gens qui sont dans les instances aussi font de leur mieux c'est à dire que si on se donne une mission de faire d'aller jusque là ou pour de propulser l'équipe jusque là et l'équipe prend encore plus d'altitude si on peut pas suivre on va redescendre c'est comme ça le fait donc il faut qu'on soit patient et qu'on soit un petit peu tolérant oui oui je vais vite rebondir ce que ziko a dit par rapport à abonné à votre temps vous savez aujourd'hui il faut que le togo fasse très attention il faut qu'on arrive à sécuriser ces gens de petits talents écoutez ziko c'est peut-être c'est lui je dirais la bible du football togolais peut-être qu'il va me donner le nom le nom m'échappe il ya un genre togolais qui est volé je sais pas dans le championnat togolais qui aujourd'hui doit être du côté de l'union berlin ou quelque chose en europe qui a décidé finalement de jouer pour le nigéria on lui devait jouer pour le togo c'est un petit qu'on n'a pas su oui oui qu'on n'a pas su attraper à temps dont on n'a pas su profiter et aujourd'hui le togo est en train de faire toute une misère aux miséria pour récupérer le petit vous voyez ce genre de sujet si demain un bruno voteur venait de découvrir dit que bon voilà j'ai quelques liens d'origine du côté du ghana que voilà il devient très bon joie il décide de jouer pour le ghana on aura perdu le joueur là c'est vrai ce que tu dis mais donc c'est aussi ça il a raison sur ce coup moi je connais même un joueur que tout le monde connaît ici il est à brest c'est un togolais qui qu'on drague et qui sa fin moment c'est là c'est à strassbourg non il est à brest c'est un togolais un métis togolais actuellement on en train de le draguer le dossier il est de voir donc vous voyez ces petits là ils sont un peu dubitatifs mais on essaye de la convaincre de venir mais quand ils nous demandent d'être tolérant quand quand je demande à ce qu'on qui sait mais c'est le mérite moi je ne parle que du mérite de cet enfant là je pense qu'il a fallu le mérite quand quand l'enfant l'a été avec le 23 on l'a regardé lors des éliminatoires ici dans le championnat quand l'enfant l'a été à ce qu'on il sait qu'il ne va pas jouer il a demandé à ce qu'on le prête à souhaiter voilà on l'a prêté à souhaiter maintenant il a montré c'est pour montrer ce qu'il a en lui pour arriver arriver parce que nous sommes dans un championnat où c'est très difficile maintenant si tu te démarques pour te faire sortir pour pouvoir gagner ta vie je pense que il y a moyen contre ceux qui sont devant oui il faut l'encourager par rapport à ses efforts excuse moi je vais vite rebondir sur ça zico tu sais en sélection moi j'ai été victime de ce que zico dit mais quand tu demandes au coach que était passé ici et si il a dit un bon gardien tu es bon au pied mais je ne prends pas et il m'a dit pourquoi il ne prend pas il trouve que je ne suis pas concentré que je suis trop j'ai la nonchalance je dis c'est ma manière je suis comme ça je suis bon jusqu'à ce qu'on me donne ma chance un jour c'est comme ça c'est comme ça la vie d'un foot un coach il va venir il trouve tout bon sur toi mais il va te dire il y a ça qui marche pas donc essayons de tu peux être côté de relativiser donc d'accord je les disais tout à l'heure bradley marcola par le carter il a dit que ça fait déjà deux ans et demi qu'il est en train de draguer mais ça ne marche pas alors est-ce que ce n'était pas peine perdue non je veux pas dire peine perdue parce qu'il faut quand même essayer et c'est ce que la fédération a fait mais ce qu'il faudrait qu'on se dise c'est que qu'est ce qu'on vend aux petits vous savez qu'est ce que voilà qu'est ce que vous qu'est ce que vous mettez est ce que en amont voilà on s'est préparé par rapport parce que lui-même il a dit que les joueurs il se pâle entre eux oui qu'est ce qu'on propose en termes de préparation physique qu'est ce qu'on propose en termes d'infrastructures oui en termes d'environnement est ce que on s'était déjà préparé en amont avant de même même préparer en amont je dirais quels sont nos résultats vous savez aujourd'hui vous ne pouvez pas avoir un bien un joueur un binational qui est de nationalité française qui vaut 60 millions d'euros jouent au ps est l'un des meilleurs clubs au monde aujourd'hui qui est régulièrement titulaire qui a la possibilité de jouer pour l'équipe nationale de france vous ne pouvez pas vendre un projet comme le projet que nous avons au togo à un tel joueur on peut pas on peut pas venir devant bradley bacola aujourd'hui du baguette bacola s'il te plaît viens avec l'équipe nationale du togo on va essayer de se qualifier pour la canne c'est pas possible c'est un joueur qui c'est 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 un top player ce petit s'il doit venir au togo c'est pour gagner la canne je suis désolé c'est pour c'est pour faire mal parce qu'aujourd'hui la fifa aujourd'hui écoutez la fin aujourd'hui a permis aujourd'hui qu'on puisse avoir au moins neuf équipes africaines en coupe du monde je pense que cette décision elle est très bonne ça va permettre à ces binationaux là qui pour des raisons de coupe du monde est conscient de revenir en sélection parce qu'avec neuf équipes potentiellement qualifiables vous avez beaucoup plus de chances de vous qualifier donc rien que sur cette base assise le togo avait sur les deux dernières années été régulier après les cas de finale fait au moins une demi finale on a une conscience on a un vrai projet sportif vous pensez que si on vient vendre le projet qu'on va le vendre ne sera pas ridicule on va pas aller aujourd'hui devant Bacola pour dire Bacola vient nous qualifier pour une coupe d'Afrique des Nations non en fait ça me fait rire non il a été dans la logique absolue il a raison c'était la raison c'était pas perdu il faut essayer pour dire à la presse qu'on a essayé pour aller dire à la presse qu'on a essayé mais c'est lui qui a refusé non c'est tout en fait mais on savait en pertinemment bien sûr qu'il le savait il savait il le savait il savait il savait il savait moi j'ai une question à poser à tout le monde sur ce plateau c'est quoi le patriotisme c'est quoi c'est l'amour de la patrie c'est l'amour de la patrie bien sûr c'est de se mouiller de se donner aimer son pays comme vous d'ailleurs vous l'avez fait moi j'ai un truc à dire ces petits ils sont nés en France grandir en France formé en France aujourd'hui s'ils veulent venir jouer pour le pays d'origine de leur papa ou leur pays d'origine s'ils veulent ils passent s'ils veulent pas ils vont jouer pour la France être patriote pour moi c'est d'oublier tout certes il y a des casseroles oui parce que vous aujourd'hui vous savez que le football aujourd'hui pour être un professionnel vous avez besoin d'évoluer avec un projet avec dans un environnement et si vous êtes sûr que vous avez cela vous n'aurez pas cela avec un pays africain vous n'allez pas bon aujourd'hui oui mais aujourd'hui c'est la réalité on va faire quoi c'est la réalité peut-être on est surendetté on n'a pas beaucoup d'argent il n'y a pas d'infrastructure maintenant on fait comment on va prendre les les tout le monde pour vous dans les quartiers pour jouer ziko je suis désolé c'est comme ça le togo tu as grandi dedans je suis je suis désolé sans être prétentieux moi j'ai subi des injustices dans ma vie de footballeur que aujourd'hui même je peux dire je veux plus jamais parler du foot mais aujourd'hui j'en parle ou je vais dire j'organise rien pour 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 le football mais j'ai déjà fait donc pour moi le patriotisme ça balaye beaucoup de choses même si c'est que mon collègue vient de dire c'est la réalité soit des patriotes soit tu l'es pas pour moi non mais on peut pas quitter le sujet mais quand vous parlez que de barcola vous n'êtes pas à savoir que à signer il est togolais vous n'êtes pas à savoir que marvis sénaya qui joue il est togolais mais c'est l'autre joueur en angleterre à sasbourg mais on en a parlé à ok j'étais à parler alors alors bon on aura peut-être une deuxième partie de cette émission parce qu'on n'a pas eu assez dans notre deuxième sujet on va l'évoquer oui le joueur dont je vous parlais c'est brassier il y en brassier qui m'embrasser oui voilà pourquoi j'ai oublié aussi vite alors on a énormément de talent soit au togo ou les binationaux mais après c'est une question de gestion je pense que c'est la responsabilité de faire l'université et on attend de le juger encore sur les prochains résultats mais en attendant il ya aussi une part que des anciens joueurs des anciens internationaux comme toi de l'eau il avait d'ailleurs tu en fais déjà énormément il ya quelques mois la cap a reconnu cela j'avais métier honoré et je m'en vais te poser la question là rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps comment est-ce qu'un ancien footballer un ancien international de volets que nous avons aujourd'hui on a énormément comment est ce qu'il peut aider ce football à pouvoir réconnu déjà en passant des diplômes en se formant parce que tout le monde crie tout le monde crie oui les anciens il faut appeler un tel c'est quoi leur compétence moi c'est ma c'est ma question c'est quoi leur compétence moi si en fait selon toi être un ancien footballer ne te donne pas forcément un bagage non pour pouvoir aider non tu vas parler à un joueur que tu connais il vient chez toi tu lui parles c'est tout ça s'arrête là mais si tu n'as pas de compétence tu tu sais quoi tes compétences pour intégrer un staff c'est quoi il faut avoir une compétence moi si on parle de la pédagogie j'ai été éducateur spécialisé je peux parler un jeu je peux discuter et puis faire un de ce que je sais faire mais du moins je ne pleine pas pour ça si on fait pas appel aux anciens c'est que ils n'en ont pas besoin faut pas forcer les choses c'est quoi leur compétence moi c'est ma question je m'arrête là alors on dit que il y en a beaucoup qui demandent à ce qu'ils puissent intégrer ou bien ne serait-ce qu'avoir être proche de la sélection pour pouvoir donner des conseils il y en a un téléspectateur qui m'a demandé de poser cette question est-ce que le football togolais a besoin de conseils d'anciens footballeurs conseillers aujourd'hui est-ce que c'est le plus gros problème du football togolais ? Non je pense qu'il fait partie nous n'avons pas qu'un seul problème le problème du football togolais c'est énorme maintenant sur les lignes je pense que ça fait aussi partie aujourd'hui quand tout à l'heure comme tu as posé la question à Dodo à savoir c'est quoi le rôle de ces footballeurs je pense que c'est aussi le rôle de cette fédération de rapatrier ou bien de faire un recensement dans son organigramme de faire un recensement par rapport à ces enfants footballeurs là qui comme Dodo l'a dit qui se sont après carrière ont eu l'idée de se faire former pour pouvoir revenir servir le pays je pense que c'est dans l'organigramme de la fédération togolaire de football de rapatrier tout ce monde là de recensez tout ce monde là et quoi et les confier et les proposer parce que eux tous ces messieurs dont on parle nos légendes ou nos anciens joueurs sont ceux qui connaissent la réalité du pays maintenant ce n'est pas parce qu'ils connaissent la réalité qu'il faut les positionner sans moyens et les donner les moyens adéquats pour pouvoir relever ce football donc pour ce qui concerne la question le problème du football togolais est à plusieurs étapes il ya le gouvernement qui doit moi je sais mais on parle des fois oui mais donc du coup comme je le dis il ya le gouvernement qui doit assurer par rapport à ses compétences qu'il doit lui a fait c'est-à-dire les infrastructures il ya une ligue professionnelle de football qui doit être créée il ya la fédération qui doit organiser ce championnat et le suivre voilà il ya une détient il ya une détient qui doit être nommé et ce détient doit savoir le pourquoi il a été nommé son rôle donc je pense que c'est celui des détails là qu'on organisera où on verra ce football relevé comme l'a dit d'où à quelle place accorder aux anciens footballeurs maintenant ces anciens footballeurs aussi ces anciens footballeurs qui sont là que formés ou pas formés qui sont qui sont là à vouloir avoir des postes pourtant pourtant ils n'ont pas des diplômes adéquates mais vous ne pouvez pas rentrer dans cette fédération dans cet ministère vous ne pouvez pas avoir de poste autant que quand vous passez quand d'autant plus que vous avez passé tout vos carrières et en retour à frustrer les gens en retour à faire quoi attendez en retour à faire quoi parce que parce que nos grands frères il faut noter que nos grands frères ne nous ont pas aidé quand je dis ils n'ont pas aidé cette jeunesse c'est ça qui a créé il faut dire les choses telles qu'elles sont c'est ça qui a créé cette dix et comment on appelle ça c'est exclui entre l'ancienne et la nouvelle génération aujourd'hui c'est ça le problème du temps aussi pour l'émission vous savez peut-être que je ne suis pas la personne ressource pour parler de ce sujet parce que je ne suis pas un ancien joueur mais qu'est ce que je peux rajouter rapidement ce que je peux dire c'est quoi je rejoins complètement ce que dit monsieur ou bilali il faut que les anciens joueurs se fassent former faut pas faire des carrières sur tik tok et dire qu'on veut parler aux joueurs écoutez on a plusieurs anciens joueurs au togo tous les anciens joueurs ne peut pas rentrer dans les vc pour aller parler aux joueurs je suis désolé je veux rapidement prendre l'exemple de la belgique qu'est ce que la belgique a fait en 2016 en 2016 2016 lors de l'euro 2016 ils n'arrivaient pas à marquer des buts qu'est ce qu'ils ont fait ils sont partis chercher théorie henry comme entraîneur des attaquants s'il vous plaît aujourd'hui on achetait manuel a débat un bon buteur de l'histoire de la sélection togolaise selon qui l'est le meilleur buteur c'était dix heures coupes à jack à dire même pas faute de preuve on dit souvent et manuel a débat sur les grandes plateformes qu'est ce qu'aujourd'hui et manuel a débat peut être entraîneur des attaquants togo question point d'interrogation alors on va encore cette émission comme ça en remercie d'avoir zico merci d'être passé merci jusqu'à on n'est pas allé quand même merci de merci pour l'invitation merci merci moi je suis dispo et faites moi un cachet je viendrai tout le temps merci merci je remercie beaucoup pour tourner c'est beaucoup pour l'invitation et surtout d'avoir partagé ce merveilleux moment avec des ans des anciens gloire je suis vraiment ravi et c'est aussi ça le métier la raison pour laquelle nous avons embrassé ce métier effectivement merci surtout à vous le charte et le spectateur qui aimez cette émission qui l'a suivi sur notre chaîne et sur youtube un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous votre jeu de programme sur les infos